De l'extérieur, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est, ces gens qui discutent, avec des termes incompréhensibles, mais ce qui est en cause, c'est la vie de centaines de millions de gens. Vous avez 195 pays, et la règle qui rend les choses extrêmement difficiles, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a, c'est vrai, des différences d'approche géopolitique ou même idéologique, mais il y a aussi des situations différentes. Quand vous êtes le représentant du mandat, quand vous êtes le représentant de la Chine, quand vous êtes le représentant des Etats-Unis, quand vous êtes le représentant de l'Europe, vos situations, objectifs, ne sont pas les mêmes. Dans certains cas, vous êtes un pays riche, dans certains cas, vous êtes un pays très pauvre, dans certains cas, vous êtes un pays anciennement pauvre, mais qui est devenu une grande puissance économique. Dans certains cas, vous utilisez des énergies fossiles, charbon, pétrole, qui sont polluantes. Dans d'autres cas, vous avez déjà des énergies renouvelables. Il ne faut pas s'étonner que, à partir de là, les points de vue sont différents. Simplement, si on veut un accord, qui sera le premier accord, enfin, un accord mondial contre le dérèglement climatique, parce que c'est ça l'objectif, il faut arriver à un point qui soit ambitieux, mais qui mette tous ces gens-là d'accord. Il faudra que j'échange avec tous, parce que chaque pays doit être écouté. Les négociations techniques, elles sont très importantes, mais quand il faut prendre une décision, et c'est ça, il y a les aspects techniques, et puis il y a aussi la dimension personnelle et la dimension politique. Donc, on ne peut pas séparer l'aspect de l'eau, c'est l'ensemble qui est important. Il y a, c'est ce qu'on appelle des mesures d'adaptation. Il faut réduire, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça, c'est des changements climatiques, mais il faut aussi, en attendant, prendre des mesures ou aider à des mesures pour que les gens puissent répondre. D'ici Paris, il va nous falloir rassurer les pays en développement sur la trajectoire, vous savez qui a été fixée, l'objectif de mobiliser en 2020 100 milliards de dollars par an pour le climat au profit des pays du Sud. Ça exige beaucoup de choses, et notamment un verdissement des politiques de développement. Et il est important que cette question délicate soit abordée. Notre responsabilité est donc historique, puisque nous sommes la première génération à à la fois prendre vraiment conscience du problème, mais nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. L'objectif est clair, c'est donner une impulsion politique au début de la COP 21, pour qu'ensuite le travail soit fait par les négociateurs et les ministres, et qu'au soir du 11 décembre, je puisse prononcer ces six mots. L'accord de Paris est adopté.